Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour lui témérait qu'il a fait dans ma vie, en fait l'année dernière, en 2014, j'étais enceinte et en début de grossesse, je suis allée à l'hôpital pour voir le gynécologue et là on a fait des examens et il pouvait me dire qu'en fait ce n'était pas une grossesse, en tant que d'hôpital, c'était une fausse grossesse, il fallait aller à l'hôpital pour faire un avoc, pour enlever la grossesse, parce que la croissance n'était pas bonne et on ne voyait pratiquement rien au regard des résultats de l'échographie. Et j'ai fait le compte rendu à mon mari, arrivé à la maison, et on a pris la résolution de ne plus repartir chez ce médecin. Je me suis confiée à certaines soeurs, on a prié, on a dû prier, je suis restée comme ça, un mois après, je suis repartie à l'hôpital et là je suis allée voir un autre gynécologue. On a encore fait des examens, on a fait une échographie et il me disait qu'il fallait revenir parce qu'il ne comprend rien, il fallait revenir après deux semaines. J'ai encore fait le compte rendu à mon mari et après deux semaines, je suis repartie. Et on a fait un autre examen et il m'a annoncé que c'était effectivement une grossesse, une grossesse, je me lève. Et là, je tenue le Seigneur, on est restée là. Mais c'était vraiment une grossesse difficile, difficile, je bénis le Seigneur. Et lorsque j'allais à chaque fois faire des visites, le gynécologue voulait dire que comme c'est une grossesse, je me lève, je n'attendrai pas sept mois. Donc, il faut que je me prépare, la grossesse n'arrivera pas à son terme. Je lui ai dit que, docteur, c'est Jésus seul qui a le dernier mot. Vous dites que je n'arriverai pas à terme, mais l'urseur a le dernier mot. Oui, 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 de toutes les façons, moi j'ai l'habitude, j'ai l'expérience, ce n'est pas facile, vu l'évolution des enfants, le point qu'ils ont, ce n'est pas facile. Et je suis arrivée jusqu'à sept mois, on a même dépassé sept mois, et j'étais fatiguée. L'autre jour de l'accouchement, je vais en salle d'accouchement, et dans la salle, je trouve une femme, elle était aussi en travail. Et pendant que nous étions ensemble, elle nous m'a expliqué que c'était également une grossesse, je me lève, donc on était dans le même cas. Et là, puisqu'elle était à risque d'avancer, les contractions avancées, elle a accouché devant moi, et les deux enfants sont nés devant moi, mais malheureusement, elle a perdu ses deux enfants. Et je commençais à paniquer, je disais, « Seigneur, qu'est-ce que Dieu le montait par là ? » Vu que nous sommes dans le même cas, qu'est-ce qui va vraiment se passer ? Et je peignis Dieu, quand le médecin qui me disait arriver, il m'a dit que c'était compliqué pour moi, il fallait aller au blog, et nous sommes partis, il m'a amenée au blog, les enfants sont sortis, et il criait tellement fort dans la salle que la femme qui m'avait une situation que moi, qui était en train de pleurer, c'était vraiment difficile pour elle. Donc en fait, ce matin, je vais rendre grâce à Dieu, je réalise encore que je n'ai rien invité, dans le même cas de cette fois, venir à cette grâce que je vous donnais de merveilleux profondes, et je bénis ce mot de Seigneur. Je bénis ce mot de Seigneur. Je bénis ce mot de Seigneur. J'ai eu la gloire. J'ai eu la gloire. Je bénis ce mot de Seigneur. Je pourrais qu'on a écrit la porte, la porte, la porte et la porte, ce mot de la porte. J'ai eu la pochette, je bénis ce mot de Seigneur. Et pour rendre au bord et gloire à Seigneur. Sous-titrage ST' 501